Oh, Chinatown! Vous connaissez ce groupe? Eh bien, il faut dire que leur premier contrat leur a valu 20 000 billets vendus en 12 spectacles dans une tournée à travers la Chine, juste grâce à leur nom Chinatown. Eh bien, de retour au Québec, les Boys viennent nous présenter leur album «Cité d'or » à leur grande rentrée montréalaise. Là, Chinatown, d'où ça vient? Non, ça n'a pas rapport à le quartier chinois à Montréal, eh bien, ça vient du film noir de Roman Polanski, où... OK. Fait que là, la scène, à la fin du film, la grosse scène dramatique du film, se déroule dans le quartier chinois de Los Angeles. OK. Fait que nous autres, on n'a pas rapport ici. Bon, bien, OK. Le temps qu'on marche vers le studio juste pour rire, où se déroule actuellement leur lancement, allez voir leur vidéoclip. Pour toi, mon amour, une longue vie. Pour nous, mon amour, plus jamais donné. Et voilà, c'est de retour à Montréal avec les Boys de Chinatown. Les gars, comment ça va? Bien. Moi, ça va. Moi, ça va bien. Vous n'êtes pas votre premier show à Montréal. Montréal, vous avez commencé au mois de juin dernier au Lyon d'Or, puis là, au Z de Reto, vous avez fait énormément depuis que vous arrivez de Paris. Ce soir, une rentrée montréalaise, ça devient-tu un feeling différent? Vous êtes plus stressé, moins stressé, ou c'est vraiment juste neutre? Moi, j'ai tendance à vraiment facilement trouver ça lourd à Montréal. Puis, quand on est revenu de la France, je trouvais que même l'air était plus lourd. Puis là, j'ai fait beaucoup de méditations et autres activités qui allègent l'esprit. Puis là, je commence à me sentir bien chez moi. Puis là, à soir, ça retombe parce que tout le monde qui nous aime viennent à nos shows. Puis moi, c'est le pire, avoir les gens qui t'aiment venir te voir en show. Parce qu'ils trouvent toujours d'autres qualités que les gens qui ne te connaissent pas. Personne dans la salle ou très peu de gens dans la salle vont vraiment nous voir comme des artistes sur scène. Ils vont nous voir comme le petit cousin de l'autre. Puis c'est quelque chose qui est un peu lourd dans les shows des fois. En général, pour tous les artistes, c'est pas facile de jouer à la maison. Parce que justement, t'as ta prof d'anglais qui était là, puis ta prof de violon quand t'avais 5 ans. Tu leur fais pas pareil, tu vois. Puis là, t'as ta mère qui vient te dire, qu'est-ce que tu faisais avec ce chapeau-là? C'est bien bizarre, où est-ce que tu l'as trouvé? C'est pas moi qui t'ai acheté ça. Il y a quelqu'un qui t'a parlé de ton chapeau à date, c'est pour ça que tu le mentionnes. C'est pas à moi, c'est à un ami. Là, une couple d'années, vous avez commencé par votre première grosse tournée. En fait, c'était en Chine. Et... Commencez, en fait, à l'autre bout du monde, puis là, revenez ici. Mais comment ça a été le feeling? Parce que là, j'ai regardé un peu certaines de vos vidéos sur YouTube. Vous étiez comme un peu les Beatles avec... C'était vraiment... Je pensais que c'était un vieux vidéo, mais non, c'était vraiment vous autres. C'est cool, ça, parce qu'il y a plein de photos puis des vidéos que les gens, ils sont comme... On dirait que ça a été pris dans les années 60 ou dans les années 40, genre... C'est le fun de... Tu sais, ça vieillit, hein? C'est agréable. Je me sens comme si j'avais 75 ans puis que j'étais sage. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'as des tقطants posé, descansons. « Faudrait t'approcher à danser » Par les filles, non? Non, pas vraiment. Je serais une fille, je l'utiliserais, comme... modeling line. Oui, mais ça nous met la pression. Est-ce que la fille a dit « Apprends-moi à danser » Et puis nous on est comme « Oh!autres fois... » C'est parce que tu peux voir ça. En tout cas, moi, des fois... De la chanson, « Apprendre à danser », je vois ça un peu comme une délire paranoïaque d'un gars qui est dans un bar et qui a l'impression que tout le monde est en train d'y demander d'apprendre à danser pis il est comme, ah, je sais pas, c'est quoi les bons moves, les moves de l'air, là, tu sais, c'est quoi? Tu connais ce genre de virus-là, de virus-là, de tout le temps de sentir observé. On remarque des fois des gens super gênés pis qui se replacent, mettons, sont dans le métro pis on les sent poignés dans leur corps, mais s'ils savaient à quel point on s'en calisse. Je regarde votre album, il y a certaines des titres comme Secousse ou du jazz à l'apocalypse, ou Flash de paranoïa, Salut vieux mondial. Les boys avez-vous quelque chose à partager avec le monde pour peut-être 2012 ou... Ah ouais, ça. En plus, vous chantez tellement joyeusement, genre, tu regardes les titres, tu fais, oh man, ça va être dark comme album, mais là, finalement, c'est très joyeux. Ben, je vais te poser une question. T'es dans un avion, t'es sûr qu'il est en train de cracher pis que tu vas mourir. C'est quoi que tu fais là, là? Je pense que j'irais Frencher la... la... l'hôtesse de l'air, siècle. C'est un peu dans cet esprit-là qu'on fait nos chansons. Ben les boys, je vais vous laisser vous reposer, continuez avec vos bières et le monde autour de vous autres. Je vais vous dire, lâchez-vous, c'est vraiment intéressant de vous faire la recherche en fait sur votre cours, c'est très dynamique. Comme je m'en souviens, votre titre est totalement complet. Visitez sur leur site à Internet, c'est Chinatownmusic.com. Merci beaucoup pis je souhaite une bonne rentrée à Montréal. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada